Qu'est-ce que c'est le problème entre l'azab al-qabr et l'azab al-akhira ? Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression « azab al-qabr », « châtiment de la tombe ». Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Pensez-vous sérieusement que notre religion qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon ? C'est sérieux ça ? La réalité, c'est que ce genre de texte, ça alimente une psychologie chapastrophique. On a des gens qui tombent dans de la bigoterie, qui se focalisent sur des détails, des gens qui sont flippés, qui sont dans des peurs paralysantes, destructrices, et en plus qu'ils vont associer ça à Dieu, ça veut dire que du coup ça pousse à avoir une représentation des divins qui est aux antipodes de ce que le Coran nous propose. «V-tre él, c'est le- Lori-view-il qui souptté en lien d'ici de leurs d'idées. Il dit aussi qu'il n'y a pas d'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé. Il dit qu'il n'y a pas d'inclé à l'inclé à l'inclé. Il dit qu'il n'y a pas d'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé. Il dit qu'il n'y a pas d'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé. Il dit qu'il n'y a pas d'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé à l'inclé. Et au châtiment de la tombe, si la personne mérite un châtiment, ou au délice de la tombe, si la personne mérite un délice. Il va contredire la croyance des musulmans et la croyance des gens de la sunna plus en particulier. Et on va réfuter ça, bien sûr, ces allégations-là qu'il nous racontent. Donc on va voir, incha'Allah, qu'est-ce qu'il dit. Ici, je laisse en son désactivé, parce qu'en fait, il y a une genre de musique derrière. Donc lui, il voit que la musique, c'est halal, il n'y a pas de problème. D'accord ? On l'a déjà vu, même, il joue de la guitare ou je ne sais pas quoi. Donc, je laisse, incha'Allah, et de toute façon, il a mis les sous-titres. Donc on sait ce qu'il dit. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte ici ? Il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression « athab al-qabr », le châtiment de la tombe. Écoutez bien, « athab al-qabr », « athab », c'est le châtiment, d'accord ? Donc, tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. D'accord ? Donc, première chose, on va répondre à cette première chose, incha'Allah. Donc, il nous dit qu'il n'y a pas de verset qui prouve le châtiment de la tombe. Et tous les versets qui sont en rapport avec le châtiment de la tombe dans le Qur'an, selon lui, c'est des versets interprétés par des hommes. D'accord ? Bon, j'aimerais bien comprendre où est le problème ici, d'accord ? Le Qur'an en entier est interprété par des hommes. Il veut quoi ? Il veut que... Je n'ai pas compris, en fait. Lui, il croit au Qur'an. De quelle manière ? Est-ce qu'il croit seulement au texte clair du Qur'an et sans aucune interprétation ? Ou alors, on peut l'interpréter comme on veut ? Ou alors, c'est lui qui l'interprète comme il veut ? C'est la raison d'Ismaïl Mounir qui va nous dire que c'est celle-là la bonne interprétation ou celle-là la mauvaise interprétation ? Donc, il ne nous dit pas de verset qui prouve le châtiment de la tombe. On va voir, Inch'Allah. Donc, ici, Allah dit dans le Qur'an Donc, alors que le pire châtiment serna les gens de Pharaon. Ensuite, Allah dit... Donc, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Allah, il sait un accord sur la traduction du sens. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. C'est-à-dire, ceux qui ont suivi Pharaon. Et le jour où l'heure arrivera Donc, le jour où le jugement Le jour du jugement arrivera Il sera dit Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Comme ils ont dit les savants d'Islam Et on va voir, Inch'Allah Mais ici, c'est une preuve dans le Qur'an Que le châtiment de la tombe existe. Comme ils ont dit beaucoup parmi les Mufassiri. La preuve, c'est qu'il est connu Que le feu Ne leur est pas exposé matin et soir Dans la vie d'Issyba À Pharaon Quand il était présent dans la vie d'Issyba Le feu n'était pas présenté à lui matin et soir. Ça s'est connu. Et le jour où l'heure arrivera Ils seront rentrés dans le plus dur châtiment. Donc, quand est-ce que Le feu leur est présenté matin et soir ? C'est pas dans cette vie d'Issyba Et dans la vie dernière Il sera dans le dur châtiment. Donc ici, il y a un endroit Dans lequel il leur est exposé le feu matin et soir. Et c'est pas la vie d'Issyba Et c'est pas la vie dernière. Donc c'est quelle vie alors ? Ça c'est ce qu'on appelle Parmi les preuves As-Sabr wa taqsim C'est-à-dire On prend la parole Ici le verset Et on catégorise les choses C'est pas ça C'est pas ça Ça peut être que la troisième possibilité Donc une vie entre les deux vies Qui est Al-hayat al-barzakhiyya Qui est la vie intermédiaire Qui est dans la tombe comme c'est connu D'accord ? Mais Ismail Mounir renie cela Et une des preuves de ça Même si lui, bien sûr, il ne croit pas Au hadith Même si ce hadith-là Il est rapporté par Al-Bukhari Les muslims Lui, il n'y croit pas en ça Selon Abdullah ibn Omar Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam il dit Chacun d'entre vous Lorsqu'il meurt On lui présente Sa place Qu'il aura Matin et soir Donc si il fait partie Les gens du paradis Alors il fera partie Les gens du paradis S'il fait partie Les gens du feu Alors il fera partie Les gens du feu Il dit Et on lui dira Et on lui dira Donc ceci sera Ta demeure Jusqu'à ce qu'Allah te Ressuscitera le jour du jugement Puis ensuite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a lu Le verset Le verset qu'on a eu tout à l'heure C'est à dire Leurs sont exposés Le feu Matin et soir Donc ici Comme il dit lui C'est l'interprétation Des hommes D'accord Première chose C'est l'interprétation Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais on va voir ça Inch'Allah plus tard Ensuite Parmi les Les savants aussi Qui se sont argumentés Même s'il y a énormément Mais ici Je vais citer un ancien Parmi les savants Qui est un tabi'i C'est à dire Un des élèves Des compagnons Qui est Mouhammed ibn Ka'b Al-Qurazi Le mufassir très connu Le savant du tafsir Très connu Il nous dit Il nous dit Ce verset là Qu'on a cité tout à l'heure Il prouve Le châtiment De la tombe Pourquoi ? Parce que Allah ici Il a fait une distinction Entre les deux Châtiments Il y a un châtiment Où ils seront exposés Matin et soir Et il y a le châtiment Du jour du jugement Lorsque Allah a dit Et le jour Où l'heure Viendra Fait entrer Les suiveurs de Pharaon Dans le plus dur Des châtiments Ici ça prouve bien que Comme il dit Mouhammed ibn Ka'b Al-Qurazi Et comme on l'a expliqué Juste avant Que ce verset Prouve Le châtiment De la tombe Et Mouhammed ibn Ka'b Al-Qurazi Il a dit cela Personne Parmi les salons de la sunn Personne parmi les mufassir N'est reconnu N'a reproché A Mouhammed ibn Ka'b Al-Qurazi Cette parole D'accord ? Donc ici Même si lui il nous dit Ce sont que des hommes D'accord ? Première chose Est-ce que c'est Est-ce que c'est De cette manière Qu'on balaye Les preuves Qu'on a citées au-dessus ? C'est-à-dire On a cité un verset du Qur'an On a expliqué comment La possibilité De comprendre ce verset On a expliqué le hadith Du prophète On a rapporté la parole De Mouhammed ibn Ka'b Al-Qurazi Et autres parmi les salons Qui ont interprété ce verset De cette manière Est-ce que Maintenant Le débat Sur des sujets On le balaye comme ça D'un revers de main Comme ils disent Ce ne sont que des hommes Qui l'ont interprété Et voilà c'est tout Subhanallah Ramène-nous des preuves Ramène-nous quelque chose D'accord ? Ce ne sont que des hommes Et alors Tu veux que ce soit qui Qui interprète le Qur'an ? Tu veux que ce soit les anges ? Tu veux que ce soit les djinns ? Tu veux que ce soit qui ? Subhanallah Et lui d'ailleurs Lui j'ai envie de dire Toi tu n'es pas un homme ? Lui aussi c'est un homme Subhanallah Donc est-ce qu'on doit accepter Absolument Ce que lui il dit ? Donc nous on peut lui dire La même chose que lui il dit Mais toi aussi tu es un homme Donc je suis désolé Mais je n'accepte pas ton Ta façon de voir D'accord ? Donc ici nous on se passe Sur des preuves Nous on ramène des preuves solides D'accord ? On ne peut pas balayer Comme ça les trucs En disant C'est un homme Et puis voilà c'est tout Et alors ? C'est n'importe quoi Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire Le Qur'an est descendu Et on ne peut pas le comprendre D'accord ? Et comment le comprendre ? On peut le comprendre Comme on veut Non Allah lui-même Il nous a demandé De suivre Une façon Pour comprendre sa parole D'accord ? Et il a dit Qu'on doit suivre Le Bayan C'est-à-dire L'éclaircissement Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même Comme Allah Il a dit Le Qur'an Et on a fait descendre Surtout le rappel Afin que Tu montres aux gens Tu éclaircis aux gens Ce qu'on a fait descendre Sur eux Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est lui qui montre aux gens Et qui éclaircit aux gens Le Qur'an Que les gens Ils ont besoin de comprendre D'accord ? Pareil Allah Qu'est-ce qu'il dit au Qur'an ? Donc celui Qui diverge Qui diverge du messager Après que la preuve Lui est parvenue Alhamdulillah Comme on a essayé De donner maintenant Et qui suit Une autre voie Que la voie Des Des croyants Qui suit une autre voie Que la voie des croyants D'accord ? Ici les compagnons Les tabi'in Les tabi'oun Les élèves des compagnons C'est eux qui nous ont expliqué Le Qur'an Allah Lui Nous a demandé De suivre La voie des croyants Les premiers croyants C'est qui ? C'est les compagnons Ensuite Leurs élèves Allah Il dit dans le Qur'an aussi وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجْرِينَ وَالْأَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah Il nous dit aussi dans le Qur'an Que Il a gré Pour résumer ici le verset C'est-à-dire Les tout premiers Parmi les muhajirines Ceux qui ont émigré Et les ansars Ceux qui citent à Médine Parmi les compagnons وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ Et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance Les premiers à avoir suivis avec bienfaisance Les compagnons C'est qui ? C'est les tabi'im C'est leurs propres élèves Eu رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ Allah les a grés Allah a grés ces gens-là Donc on ne peut pas dire C'est des hommes C'est que des hommes Non Allah nous a ordonné De suivre justement ces hommes Et il ne nous a pas ordonné de suivre La raison d'Ismaïl Mounir Influencé par les idéologies occidentales Donc Ici Lui en fait Il veut Qu'on fasse pré-devancer Sa propre compréhension à lui Ismaïl Mounir Et bien sûr la compréhension De ceux en réalité Parce que lui en réalité C'est juste une marionnette D'accord Il ne faut pas croire que C'est quelqu'un qui a Non Il a lu des livres Déségarés Que ce soit Des gens qui s'attachent à l'islam Par exemple Les Mu'atazil Etc Ou alors Ou les Mu'atazil Ou les Arawa Fait des chiats Les chiites Etc Ou alors Il a suivi des idéologies occidentales Et il a lu des livres Comme par exemple Ceux des Moustachriqines Des orientalistes Etc Qui mettent leur poison Dans ces livres-là D'accord Et après il vient Il fait son intelligence Il n'y a aucun verset Dans le Coran Qui prouve cela C'est juste L'interprétation des hommes D'accord Juste Subhanallah C'est quoi cet argument ? Ça ne vaut rien ça C'est quoi cet argument-là ? Mais comme Allah Il dit dans le Coran Et lorsqu'on leur dit Arrêtez de causer La corruption sur la terre Ils disent Non Nous on réforme Ils disent quoi ? Nous on réforme En réalité Comme Allah dit En réalité Ce sont les corrupteurs Mais ils ne le savent pas C'est-à-dire Ils ne savent pas tout Et Allah Pareil Juste après le verset Et lorsqu'on leur dit Croyez C'est-à-dire C'est-à-dire Croyez comme les gens ont cru C'est-à-dire Croyez comme les compagnons ont cru Subhanallah Qu'est-ce qu'ils ont cru ? Les compagnons ont cru ? Ils ont cru en des choses Parmi ça Le chargiment de la tombe Qu'est-ce qu'ils disent ? Regardez ce qu'ils disent Comme lui Il va dire après Et en réalité C'est ce qu'il dit maintenant Est-ce qu'on va croire Comme ils ont cru Les faibles d'esprit ? Eux ils nous prennent Pour des faibles d'esprit Vous êtes des faibles d'esprit Comment ça ? C'est pas possible Un châtiment de la tombe D'accord ? Après on va voir Ces arguments Faibles Mais on va voir quand même D'accord ? Mais en réalité Comme Allah dit En réalité C'est eux Les faibles d'esprit Mais ils ne le savent pas Bref On continue Inch'Allah Dans sa parole Donc il nous dit Pensez-vous sérieusement Que notre religion Qui se veut être La religion de la sagesse De la miséricorde De l'amour Du pardon Et bien Une personne Pourrait se voir châtiée Dans sa tombe Avant même D'être jugée par Dieu Parce que On va voir Inch'Allah Après Donc Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? D'accord ? C'est quoi son argument ? C'est la religion de la sagesse La religion de l'amour La religion de la miséricorde La religion Du pardon Etc Première chose On lui dit Oui c'est la religion de la sagesse Mais nous En tant qu'être humain On ne peut pas comprendre Totalement la sagesse d'Allah Allah Dans certains jugements Il nous a montré Sa sagesse Il nous a montré Que ce jugement là C'est fait pour ça C'est fait pour ça C'est pour ça Justement Afin qu'on sache Nous En tant qu'être humain Que Allah Avec sa sagesse parfaite Il légifère des choses Avec une bonne raison D'accord ? Mais Ça ne veut pas dire Que nous Avec nous Notre raison Créée Et faible On va comprendre Les jugements d'Allah Et on va comprendre Toutes les sagesses Qu'Allah a dans ses jugements D'accord ? Et certains jugements Ils sont faits justement Pour tester les gens Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'eux Ils vont se soumettre A moi ? Donc est-ce que Les serviteurs Ils vont se soumettre A Allah ? D'accord ? Regardez par exemple Lorsque Allah Il dit dans le Qur'an Regardez ici dans le verset Lorsque Ibrahim Il était avec son fils Ismail Et qui lui a dit Oh mon fils Je me vois en songe Donc bref En train de t'immoler En train de Te sacrifier Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord ? Si ici On réfléchit Avec la raison D'Ismail Mounir D'accord ? Qu'est-ce qu'on dit ? Comment ça ? Une religion de miséricorde D'amour De paix Ordonne De tuer son propre fils De tuer à Ibrahim Son propre fils D'accord ? Imagine Ibrahim Il commence à réfléchir Comme Ismail Mounir D'accord ? Imagine Ismail Ibn Ibrahim A.S Il commence à réfléchir Comme Ismail Mounir L'égare Il commence à dire Comment ça ? C'est une religion C'est une religion De miséricorde De pardon Comment ça ? Allah il te ordonne De me sacrifier Non Regardez qu'est-ce qu'il dit Ismail Oh mon cher père Fais ce qui t'est commandé Fais ce qui t'est commandé Subhanallah Regardez Ici comment Ils se sont soumis A A l'ordre d'Allah Et Ils n'ont pas commencé A réfléchir Comme Ismail Mounir On n'a pas compris La truc Donc ça veut dire que Non Et ensuite Qu'est-ce qu'il dit Ismail Tu me trouves Tu me trouveras Inch'Allah Du nombre Des endurants D'accord ? Bien sûr Après on connaît l'histoire Lorsque Ibrahim Donc après Ils se sont soumis A l'ordre d'Allah Lorsqu'ils se sont soumis A l'ordre d'Allah Après Allah Il a appelé Ibrahim Et Il lui a dit Tu as confirmé la vision C'est ainsi que Nous récompensons Les bienfaisants Et après on sait très bien que C'est à partir de ce moment là Qu'il y a eu La sunnah De Sacrifier Donc Une bête Pour le eid D'accord ? Avec les conditions etc Mais on ne rentre pas dans cette question Pour le eid Que Alhamdoulilah C'est bientôt Donc Regardez ici Ce qu'Allah Il a dit Après C'était là certes L'épreuve manifeste Voilà c'est une épreuve D'accord ? On ne t'a pas demandé De tout comprendre On ne t'a pas demandé De tout comprendre Justement c'est une épreuve Pour voir Est-ce que Vous en tant que croyant Vous allez Vous soumettre D'accord ? Et ensuite A la fin Allah il dit Salamun ala Ibrahim Paix sur Ibrahim Kathalika najazil muhsinin Innahu min ibadina al mu'minin Donc paix sur Ibrahim Ainsi Récompensons-nous Les bienfaisants Donc Il était bienfaisant ici Ibrahim en faisant ça Innahu min ibadina al mu'minin Il faisait partie De nos serviteurs Croyants D'accord ? Croyants Qui se soumets A l'ordre d'Allah Donc Oui C'est une religion de sagesse On est d'accord ? Mais ça ne veut pas dire Que Tu dois tout comprendre Et que parfois Justement Il y a des Épreuves Donc Ensuite Il nous dit Religion d'amour D'accord ? Religion d'amour Euh Ça C'est encore une fois Une vision Limite chrétienne D'accord ? Ou de certains en tout cas chrétiens De la religion d'islam Non C'est pas qu'une religion d'amour C'est une religion d'amour D'accord ? On aime le bien Mais on déteste le mal D'accord ? On va pas aimer le mal Allah lui-même N'aime pas Toute personne D'accord ? Allah n'aime pas Les criminels Comme Allah Il dit dans le Coran Donc Donc Il dit Obéissez à Allah Et son messager Et s'il se détourne Comme il fait Ismail Mounir Fahind Allah La yuhibbul kafirin Allah n'aime pas Les Les Mécréants D'accord ? Comme Allah Il dit aussi Dans le Coran Est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va mettre Les musulmans Comme Les criminels On va les mettre Sur le même pied d'estal Comment Comment vous jugez ? D'accord ? Est-ce qu'on va mettre Les musulmans Sur la même balance Que les criminels Ils vont être récompensés De la même manière ? Non Bien sûr que non Parce que pourquoi ? Parce que certes C'est une religion Comme lui il dit D'amour Mais pas seulement C'est aussi une religion De justice Et parfois la justice Elle implique D'être Dure Envers certaines personnes D'accord ? Quand quelqu'un Il fait un crime Dans cette vie d'isheba On va commencer à dire C'est la miséricorde C'est le pardon Toujours D'accord ? Et on va rien faire Et vas-y continue A faire ton mal sur terre Donc ici La religion de l'islam C'est pas la religion Que lui il pense Que c'est Ismail Mounir Non La religion de l'islam C'est une religion Juste A la base De vérité Et qui s'applique Dans une Qui s'applique Dans la réalité C'est pas une utopie C'est pas Comme ils disent En fait Ils disent certaines choses D'accord ? Mais en fait On peut pas les respecter Sur terre Cette chose là Parce que ça n'existe pas D'accord ? Dire on aime tout le monde On aime tout le monde Comme ça 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 n'existe pas Faut arrêter de Mentir aux gens Subhanallah Pareil quand ils disent La liberté La liberté La liberté D'accord ? Ça ça n'existe pas Au final eux Ils te disent Nous on truc la liberté On est d'accord Avec la liberté Mais au final La liberté Elle a une limite D'accord ? C'est quoi la limite De leur liberté ? C'est lorsque Eux ça leur convient plus Ah là c'est là La limite de la liberté D'accord ? Très bien Nous aussi dans l'islam On a une liberté D'accord ? Sauf que cette liberté Là aussi elle a une limite D'accord ? Et on commence pas A mentir aux gens En disant Dans l'islam T'as la liberté De toute chose Comme eux Ils mentent aux gens Certains Ils ne couffent pas Etc Ils mentent aux gens En disant Ouais c'est la liberté Vous inquiétez pas D'accord ? Et au final En fait Ils mentent C'est pas vrai Parce qu'en fait C'est inapplicable C'est pour ça L'islam Non seulement C'est une religion Juste Mais aussi applicable Dans la réalité D'accord ? Faut arrêter de Sortir des slogans Comme ça Qu'en réalité Ils respectent pas Comme on voit De nos jours Où leur mensonge Est apparu clairement Aux gens Ensuite Il nous dit Religion de miséricorde Oui Très bien Religion de miséricorde Mais la miséricorde Elle consiste à suivre L'ordre d'Allah Et de son messager C'est ça la miséricorde C'est pas de s'inventer Une religion Qu'on pense être La miséricorde Dans sa tête Et après On juge Tout ce qui est venu Dans les textes Selon ce que nous On s'est fait dans notre tête Comme pensée Comme lui il fait Donc Certes C'est une religion Miséricorde Mais la miséricorde Elle consiste justement En suivant l'ordre d'Allah En suivant l'ordre d'Allah D'accord Et comme on l'a dit tout à l'heure Par rapport à la justice Allah par exemple Qu'est-ce qu'il dit Wallakum fil qisasi hayah Ya ulil albam La'allakum tatakoun Allah il a dit Et c'est dans le talion C'est-à-dire dans la loi du talion Que vous avez La préservation De la vie Au rhum Doué d'intelligence D'accord Donc ici C'est quoi le talion C'est quelqu'un qui tue Et bien on le tue Bien sûr selon les règles D'accord Selon le juge C'est le juge Comme on a déjà expliqué plusieurs fois C'est le juge Islamique Une fois qu'on a On a pris Cette personne là On a ramené les témoins Effectivement c'est lui Qui a tué la personne D'accord Etc Ensuite il y a d'autres conditions Par rapport Dans les chapitres Dans les jugements Etc Mais Ici Allah qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit dans la loi du talion Dans le fait que quelqu'un C'est un criminel Il tue notre personne Et bien Dans la religion islamique Selon les conditions Etc Après Avec Il y a plein de choses à dire Dans cette question En réalité C'est pas si simple Mais Parmi Les jugements C'est que Cette personne là Peut être Tuée aussi D'accord Et ça c'est la loi du talion Vie pour vie T'as tué On te tue Et dans ça Il y a une préservation de la vie Dans le fait de tuer une personne Qui a commis un crime Ce crime là De tuer Il y a la préservation de la vie Si on commence à réfléchir comme Ismaël Mounir Comment ça on va tuer quelqu'un C'est la miséricorde D'accord Mais si tu ne tues pas cette personne là Qui a tué Après il va continuer Comme on le voit de nos jours Dans les pays Ou soit disant Les pays des droits de l'homme Ou je ne sais pas quoi Qui n'appliquent pas Justement cette sentence Et On voit que Le crime Et le meurtre Est propagé dans leur société Contrairement au pays Où on applique Cette chose là Le meurtre n'est pas propagé Ça prouve que dedans Justement dans le fait De tuer cette personne là Et bien il y a une vie dedans Il y a la préservation de la vie Mais il ne peut comprendre ça Qui ? Comme Allah l'a dit Il y a Oulil al-Bab Ouvrons Les doués d'intelligence Mais comme Ismaël Mounir Et ceux qui réfléchissent Comme lui Ils ne sont pas doués d'intelligence Ou plutôt Allah leur a mis Un voile Dans leur cœur De fait qu'ils ne peuvent plus Comprendre rien du tout D'accord Et ils comprennent tout Selon Ce qu'eux Ils se sont mis comme poison Comme égarment dans le cœur Alors ils ne comprennent pas Ce genre de choses Après qu'est-ce qu'il dit aussi Ismaël Mounir là Parmi ses ambiguïtés Il a dit Comment quelqu'un Peut être châtié Dans sa tombe Avant même D'être jugé Par Allah Par quelqu'un Avant même D'être jugé Par Allah Pour lui C'est impossible Mais Est-ce que lui Ismaël Mounir Qui prétend suivre le Coran On est d'accord Il n'y a jamais vu Dans le Coran Qu'il peut y avoir Des châtiments Même avant le jugement Donc il y a des châtiments Avant le jugement même Et il y a des punitions Avant le jugement Comme on va démontrer Inch'Allah De manière très simple Donc est-ce que lui En fait Ismaël Mounir C'est quoi C'est La personne Elle ne peut pas être châtiée Avant d'être jugée C'est impossible C'est impossible D'accord Donc soit cet homme là Il ne croit pas au Coran Parce que le Coran C'est rempli De ça Comme on va Inch'Allah Ou soit Il ne connait pas le Coran Et dans ce cas là Il faut qu'il se taise Il faut qu'il arrête De parler Sur le Coran Sans science En disant Il n'existe pas de versets Il n'existe pas de versets Qu'est-ce que t'en sais Qu'il n'existe pas de versets Déjà première chose Tu ne connais pas le Coran La preuve de ça C'est quoi Par exemple On va prendre un exemple Mais c'est rempli D'accord On va voir On va prendre Surat Al-Qamar Par exemple A partir du verset 9 D'accord Jusque Presque la fin de la surat On va lire Inch'Allah petit à petit Allah il dit Jusque la fin de la surat Jusque la fin de la surat Ici par exemple Le peuple de Noé Avait crié au mensonge Il traitère notre serviteur De menteur Et dire C'est un possédé D'accord Et il fut repoussé Nous Donc le peuple de Noé Ici ils ont Démenti Noé Il invoqua donc Son Seigneur Moi je suis vaincu Fais triomphe Ta cause Nous ouvrîmes alors Les portes du ciel A une autre Torrentielle Et fîmes jaillir La terre En source Les eaux Se rencontrèrent D'après un ordre Qui était déjà décrété Dans une chose faite Et nous le portâmes Sur un objet Fait de planche Et de clou C'est à dire l'arche Vauquant sous nos yeux Récompense pour celui Qu'on avait renié C'est à dire nous Et nous La laissâmes Comme un signe D'avertissement Y'a-t-il quelqu'un Pour réfléchir Après Allah Regardez ce qu'il dit Comment furent Mon châtiment Et mes avertissements C'est à dire Ici Allah Il a châtié Le peuple de Noé En envoyant La pluie Le déluge Comme c'est connu D'accord Est-ce que Pourtant Est-ce que Ils ont été jugés Par Allah Le jour du jugement Etc Pourtant ils ont reçu Un châtiment Dans cette vie d'ici bas Donc lui Son interprète Sa façon de voir C'est impossible Qu'il soit châtié Dans la tombe Parce qu'il n'a pas encore Été jugé Mais il faut qu'il lise Le Coran Parce qu'il y a des gens Ils n'ont pas encore été jugés Ils ont été châtiés Même dans cette vie d'ici bas Avant même la tombe Donc je ne vois pas Qu'est-ce qu'il vient Nous dire ici Ensuite pareil Juste après Allah Il nous dit C'est-à-dire Le peuple De 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 Ils ont Aussi Démenti Et Allah Pareil Il dit la même chose Comment Furent mon châtiment Et mes avertissements Eux aussi Ils ont reçu Un châtiment Et un avertissement D'accord C'est quoi C'est Nous avons envoyé contre eux Un vent violent Et glacial En un jour néfaste Et interminable Ensuite Il a arraché les gens Comme des souches De palmiers déracinés Donc Allah Ici Pour résumer La question C'est que Il y a des gens Et les peuples Des messagers Qu'ils ont été châtiés Même dans cette vie d'ici Avant même d'être jugés Donc Est-ce que lui Selon Sa pensée Est-ce qu'il va renier Maintenant Ces versets-là Du Qur'an Ou alors Il va se remettre en question Et il va commencer à dire Il faut que j'arrête de parler Sans science Et interpréter le Qur'an Comme moi je veux Et revenir au tafsir Des salafes A L'interprétation Des compagnons Et des tabi'in Et ceux qui les ont suivis Tafsir des gens D'un sunnah Et je vais arrêter De suivre les égarés Parmi les mu'atazilah Etc Donc voilà ce qu'il dit Ismail Mounir Donc Lui il nous dit quoi Comme on a vu Pas possible D'accord Que Il soit châtié Dans la tombe Que quelqu'un soit châtié Dans la tombe Pourquoi Alors Regardez bien ici Parce qu'elle aurait laissé Des gouttes D'urine dans son caleçon C'est sérieux ça D'accord Comme ça il dit Pourquoi il a rapporté ça Parce qu'en fait Dans les hadiths Comme c'est rapporté dans les hadiths Que C'est à dire La majorité De ceux qui sont châtiés Dans leur tombe C'est par rapport à Par rapport Justement au fait Que les gens Ne se préservent pas De L'urine D'accord Donc lui voilà Comme ça il réfléchit C'est pas possible D'accord On peut pas Châtié quelqu'un dans la tombe Parce qu'en fait Il s'est pas purifié De l'urine D'accord Donc ici encore une fois Ismaël Mounir Qu'est-ce qu'il essaie de faire Donc il prend Raïri Les hadiths Il a moindri les péchés D'accord Que Allah c'est lui qui décide Qu'est-ce qui est un péché Qu'est-ce qui est grave pour lui Etc D'accord C'est pas la raison D'Ismaël Mounir Qui nous dit Ce péché est grave Ce péché est pas grave Non c'est Allah qui décide Dans le Coran La sunna La sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'accord Donc Allah par exemple Il dit dans le Coran D'accord Lorsque Ici Allah qu'est-ce qu'il dit Dans le Coran En parlant D'une histoire C'est par rapport à Aisha Radiallahu anha Etc Et Ici Allah il dit C'est-à-dire Quand vous colportiez La nouvelle avec vos langues Et disiez de vos bouches Ce dont vous n'avez aucun savoir D'accord Mais ce qui m'importe Ce qui me Plutôt L'endroit Pour prouver ici La fausseté de ce qu'il dit Ismaël Mounir C'est La suite maintenant Quand Allah il dit Sur la traduction du sens Et vous le comptiez Comme insignifiant Alors qu'auprès d'Allah Cela est énorme C'est-à-dire la même chose Que lui il fait D'accord C'est pas grave L'urine dans le caleçon Comme il dit C'est pas très grave Pourquoi Pourquoi quelqu'un va être chantier C'est sérieux ça Comme il dit C'est sérieux D'accord Nous on lui dit la même chose Et tu penses Que ça c'est insignifiant Alors que c'est Auprès d'Allah Quelque chose d'énorme Et dans le hadith Rapporté par le Bukhari muslim Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Qui est rapporté dans le sahib Bukhari muslim Il a dit Un homme Il parle une parole C'est-à-dire il dit une parole D'accord Qui met en colère Allah Et lui il ne se rend pas compte D'accord Et dans une autre version La yulqilaha balan C'est-à-dire Comme si c'est pas grave D'accord C'est pas une chose grave Et pourtant ces choses-là Elle le fait tomber dans l'enfer D'une distance Ou plutôt d'une profondeur De La distance qu'il y a entre Le ciel et la terre Donc ici encore une fois Ce hadith prouve quoi ? Que C'est Allah qui décide Qu'est-ce qui est un péché Un grand péché pour lui Ou pas D'accord C'est pas la raison d'Ismail Mounir C'est pas la raison de Je ne sais qui Et subhanallah Dans le hadith Même du prophète sallallahu alayhi wa sallam Concernant Le châtiment de la tombe Par rapport à l'urine Il y a une preuve On dirait Subhanallah C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui répond à Ismail Mounir Ajib Comme si c'était Une réponse directe Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Contre Ismail Mounir Qui s'est rapporté aussi Dans le Bukhari muslim Le hadith Où Abdullah ibn Abbas Il nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il passait devant Deux tombes Et qu'est-ce qu'il y a dit Il y a dit Innahu ma yu'adzabani Wa ma yu'adzabani fi kabir Wa innahu la kabir Kan ahaduhuma La yastafiru Min al-baul Wa la la yastanzihu Min al-baul Selon les versions Le hadith Donc dans ce hadith là Le prophète Abdullah ibn Abbas Il nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il passait devant Deux tombes Deux tombes Et il y a dit Ces deux là sont châtiés D'accord Et regarde ce qu'il y a dit Ma yu'adzabani fi kabir C'est-à-dire Ils ne sont pas châtiés Pour une grosse C'est-à-dire Pour une grande chose C'est-à-dire Comme ils ont dit Certains parmi les Les explications du hadith C'est-à-dire La yu'adzabani fi amrin kabir Fi nadharikum C'est-à-dire Ils ne sont pas châtiés Pour une chose Grave Selon vous Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il dit Wa innahu la kabir Juste après il dit Mais C'est une chose Grave D'accord Wa inkana huwa fi lhaqiqati kabiran Inde Allahi ta'ala Dans le sens où C'est une chose grave Auprès d'Allah Comme dans le verset On a cité Pareil ici On va citer encore une chose C'est L'histoire En résumé ink'Allah L'histoire de Adam Alayhi salam Lorsqu'il était dans Le paradis D'accord Avec son épouse Et que Le prophète Allah Il a interdit A Adam Et à son épouse De manger d'un arbre D'accord De manger D'un arbre Iblis D'accord Qui leur a enjolivé Le fait de manger De cet arbre là D'accord Comme il est en train de faire Ismail Mounir En fait ici Il est en train de enjoliver aux gens Les péchés D'accord C'est pas grave C'est pas très grave D'accord En fait il suit la sunna de Iblis Au lieu de suivre la sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il suit la sunna de Iblis Ismail Mounir Donc Qu'est-ce qu'il dit Iblis D'accord Il leur a dit Comme c'est rapporté Dans le Dans le Dans le coran Au Adam C'est-à-dire Je vais t'indiquer L'arbre de l'éternité Etc Etc Comme c'est rapporté dans l'histoire Donc après Adam Aïssalam Donc Et Hawa D'accord Les deux ils ont mangé Deux C'est tard Voilà D'accord Qu'est-ce qu'il dit Allah après à la fin Du verset Wa'asa Adam Rabbahum Farawa Adam A désolé A son seigneur Et il s'est égaré Regardez Subhanallah Ou alors il s'est C'est-à-dire Il a fait un péché D'accord Selon Ismail Mounir Selon sa façon de penser Qu'est-ce qu'il va nous dire Il va dire C'est pas grave Il a mangé un fruit D'un arbre D'accord C'est où le problème Un fruit d'un arbre Et comme ça tu t'égare Un fruit d'un arbre Et c'est quoi C'est pas la religion miséricorde D'amour De paix De Comme il va dire D'accord Et pour ce seul péché là Allah Il a fait sortir Adam Du paradis D'accord Si on réfléchit comme lui Ça veut dire C'est pas possible C'est pas acceptable Donc est-ce qu'il va renier Le Coran de cette personne D'accord Est-ce qu'il va suivre La sunnah d'Iblis Jusqu'au bout En sonnant En ayant de l'orgueil Et en reniant le Coran D'accord Ou alors Et on espère pour lui Que Allah va le guider Qu'Allah le guide Il va revenir Et il va commencer A mieux comprendre le Coran Ensuite Qu'est-ce qu'il nous dit De ça Donc la réalité C'est que ce genre de texte Ça alimente une psychologie Catastrophique Comme il dit On a des gens Qui tombent dans la bigoterie Qu'il faut caler sur des détails D'accord Donc des détails pour lui En fait Comme on l'a vu Mais en réalité C'est des choses importantes Auprès d'Allah Des gens qui sont flippés Etc Bref Après la vidéo Elle est finie Donc en fait Qu'est-ce qu'ils vont nous dire Par là Encore une fois Ils vont nous dire que Les gens en fait Voilà Ils vont commencer à Prêter des attentions Sur des détails D'accord Ils vont faire attention A l'urine Attention D'accord Encore une fois Ici Qu'est-ce qu'on dit Nous On dit D'accord Déjà première chose C'est que Où est Je comprends pas Où est la main Maladie psychologique Ou comme il dit lui Dans le fait de Nettoyer de l'urine Je n'ai pas compris Déjà première chose Je n'ai pas compris D'accord Est-ce que ça C'est que dans la raison De Ismaël Mounir Donc tu nettoies de l'urine Tu as une maladie psychologique D'accord Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou Allah Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils ont demandé De nettoyer l'urine Il y a où le problème Je ne comprends pas Après Que des gens Ils ont de l'exagération Dans ces questions là Mais c'est parce que Souvent les gens Ils sont ignorants Malheureusement Ils ont de l'exagération Dans ces questions là Parce qu'ils sont ignorants Et ils ne vont pas regarder Dans les livres de fir D'accord Les livres de fir Des gens de la sunnah Qui justement Ils te sortent De ces problèmes D'accord Donc les gens Effectivement Il y en a Parmi les gens Qui sont de l'exagération Dans ces questions Et ils vont faire Donc de l'exagération Dans ça Mais à la base Même Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'il a ordonné De faire ça Il n'y a aucun problème D'accord C'est comme si par exemple Je te dis manger du sucre D'accord C'est permis Il y en a Qui font de l'exagération D'accord Et ils mangent trop de sucre Et après ils tombent malades Donc est-ce que Je vais commencer à dire Le sucre c'est interdit Ou alors c'est n'importe quoi De manger du sucre Ça amène des maladies Truc Non D'accord C'est que Tout simplement Il y a une chose permise Ou alors il y a une chose demandée Et après il y a des gens Qui exagèrent là-dedans Mais je ne veux pas interdire Ou alors je ne vais pas dire Que cet ordre là C'est de la bêtise Comme lui il dit Ismane Mounir Sous prétexte qu'il y a des gens Qui font de l'exagération dedans Encore une fois C'est une preuve Faible Encore une fois C'est une preuve faible Bref Après il y a fini sa vidéo Comme ça Alakoula Subhanakallam Bihamdik Mashallah Allah Ilayla Ant Astaghfiruka Wa atubu laik